La France a peur. Je crois qu'on peut le dire aussi nettement. La France connaît la panique. La panique. On nous a annoncé chaque jour, pendant le début de la pandémie, le nombre de morts. Imaginez qu'on dise tous les soirs le nombre de morts par cancer. Il meurt en France 150 000 gens, 150 000 personnes meurent chaque année de cancer. Donc beaucoup plus que de la Covid-19. Eh bien moi je voudrais que si on veut donner le nombre de morts de la Covid chaque jour, qu'on donne aussi le nombre de morts du cancer. Et qu'on donne le nombre d'infarctus. Et qu'on donne le nombre d'AVC. Tout cela est absurde. Est-ce que le travail des médias c'est de faire peur aux gens ? Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. L'autre phrase de Montaigne, tu ne meurs pas de ce que tu es malade. Tu meurs de ce que tu es vivant. Oui, la santé c'est un bien. C'est peut-être même le plus grand des biens, mais ce n'est pas une valeur. Parce qu'un bien c'est quelque chose qu'on peut désirer, qu'on peut envier. Par exemple, je peux envier quelqu'un qui est en meilleure santé que moi. La santé est un bien. Je peux envier quelqu'un qui est plus riche que moi. La richesse est un bien. Une valeur, ce n'est pas quelque chose qu'on peut envier, c'est quelque chose qu'on peut admirer. Si j'admire quelqu'un parce qu'il est en meilleure santé que moi, ou plus riche que moi, je suis un imbécile. Les valeurs, c'est ce qu'on peut admirer, c'est-à-dire quoi ? Le courage, la justice, la générosité, l'amour. Voilà les valeurs suprêmes. Et Montaigne le sait très bien, les gens qu'il admire, ce n'est pas des gens en bonne santé. Bien sûr qu'il préfère être en bonne santé que malade comme tout le monde. Mais ceux qu'il admire, c'est des gens qui font preuve de courage, de générosité, de justice et d'amour. Et ce que je crains, je l'appelle le pan-médicalisme. C'est une société qui fait de la santé la valeur suprême. Et qui donc tente à déléguer aux médecins la gestion non seulement de nos maladies, ce qui est normal. Mais la gestion de nos vies et de nos sociétés, ce qui est proprement inadmissible. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur. C'est une autre phrase de Montaigne. Tu ne meurs pas de ce que tu es malade. Tu meurs de ce que tu es vivant. La mort fait partie de la vie. Il y a un moment, il faut bien accepter que nous soyons mortels. Il ne s'agit pas de laisser mourir les gens sans soin, évidemment pas. Il ne s'agit pas non plus de nous dispenser de mourir. Nous mourrons tous. Nos politiques n'ont plus aucune marge de manœuvre. Et ce que j'appelle l'ordre sanitaire ou le sanitairement correct, c'est ça. C'est quand la santé devient la seule préoccupation. On est prêt à sacrifier encore une fois l'avenir de nos enfants pour protéger notre petite santé de retraités. Je trouve ça inadmissible. Et quand je vois le sort qu'on est en train de réserver à nos jeunes gens, j'ai envie de pleurer.